bonjour à tous petite vidéo donc chez annabelle on est venu prendre donc notre croissant français etc pourquoi dans la vie je n'ai que des blocages et voilà et pourquoi ça a tendance à me poursuivre alors certaines personnes vont me dire j'ai un mauvais karma c'est pas bien je vais aller me raser la tête je vais aller rentrer comme nonne ou je vais aller me confesser ou je vais aller faire des heures de bénévolat dans une association ou autant en fait c'est un accroissement du malheur par rapport au malheur alors ceci est bien sûr encore un enseignement de vie si vous portez votre attention sur le malheur vous allez multiplier le malheur et sans cesse vous allez l'attirer puisque vous êtes une résonance et si le résonance dans votre tête si la résonance dans votre tête et le malheur le malheur vous allez donc à partir de ce moment là vous voulez les c'est un égrégore que vous allez nourrir et il va se multiplier il va grandir etc jusqu'à son paroxys alors au moment où vous allez comprendre cette vidéo c'est à dire que une personne qui aura peur d'être volé va être volé on le voit avec l'associé à vannes tombe toujours sur des voleurs il a loué un restaurant la dame qui tue le restaurant la propriétaire une fois rentrée dans les murs à la doublé le loyer donc c'est une forme de vol puisque le dilu n'est pas respecté le contrat n'est pas respecté ici il est là au laos les contrats c'est c'est comme un peu comme si on ne faisait rien bon bref passons là dessus donc on se rend compte que c'est là c'est cette truc là donc c'est cette relation avec la personne cette personne contrôle toujours ses employés ou n'importe qui qui peut être derrière le bar et c'est parce qu'il a peur d'être volé dans la caisse mais lui même prend une partie des recettes qui se met dans la poche donc on se rend compte que l'égrégore il est nourri par rapport à cette personne alors bon je vais pas je donne pas de nom donc cette personne ne peut pas se sentir concerné ni blessé mais c'est justement pour vous faire comprendre que ce que l'on a peur c'est une blessure intérieure qu'on en a en soi et la plupart du temps c'est soit elle n'a pas été acceptée dans notre passé donc voilà donc l'acceptation il encore nourrit par rapport à notre corps et à nos énergies et donc on va attirer des situations de vol ou parce que on est comme la personne qu'on a peur qu'on soit par exemple se voler voler etc en fait ça bloque toujours toute relation toute relation tout échange tout business etc va être ralenti va être alors c'est des gens qui vont avoir besoin d'une personne comme van par exemple où c'est beaucoup plus fluide pour arrondir les angles pour régler en fait tous les problèmes qui vont créer et pour se sentir en sécurité c'est des gens qui sont en insécurité totale bien sûr c'est des gens qui ne savent pas donner parce que donner le peu qu'ils peuvent échanger avec l'autre vous partagez il ya un intérêt derrière tout ça voilà ils rencontrent des gens comme eux ils sont sans arrêt voler et donc c'est pas fluide donc ils entretiennent cet égrégore négatif donc voilà donc j'ai expliqué la situation du vol après les contrats qui qui ne fonctionnent pas bien tu as d'autres exemple ban des fournisseurs oui donc voilà et perd leur fournisseur après il va les rater quelques centimes à l'un et à l'autre après l'autre est ce que l'autre a pu prêter gratuitement il va lui demander de le payer donc là les relations d'échanges etc sont toujours bloqués il ya un manque de confiance dans le vice versa des uns et des autres donc lui voilà donc ça coupe la fluidité j'ai une dame il ya quelques il me semble il ya un an ou deux qu'elle m'avait appelé elle avait elle m'appelle elle me dit laurent qu'est ce que je peux faire contre ça je me suis fait voler en fait je viens d'acheter une voiture je n'ai pas de protection juridique donc je peux pas mettre cette personne au tribunal et et la voiture ne fonctionne plus alors vous savez tous que voilà donc si vous avez une protection juridique c'est beaucoup plus simple pour mettre un prêt poursuivre la personne pénalement et et avoir des dommages et intérêts par rapport à la voiture ou qu'elle répare cette voiture donc c'est beaucoup plus simple mais quand vous l'avez pas c'est parce que vous avez peur aussi d'être volé d'être arnaqué alors c'est des gens souvent qui vont attirer donc des gens qui vont les tromper l'infidélité alors voilà donc une infidélité qui peut être visible ou invisible donc qu'on ne le sache pas et qui vont en fait le fait de peur d'être con de d'être volé c'est une c'est une forme de contrôle donc il est invisible et c'est mais par rapport à ça donc on va entretenir année grégoire dans toute sa vie toute sa vie on va vivre en hlm sans vouloir culpabiliser les gens qui vivent dans ces dans ces lieux là et et en plus je risque d'attirer en fait dans ma partenaire de vie des gens qui sont dans le contrôle par exemple des amoureux des policiers des militaires etc donc encore des gens qui sont dans le contrôle donc le miroir de ce que je suis et après on va aussi dire à ses enfants dans ces métiers là alors quand vous êtes là dedans là il faut il faut aller absolument travailler sur vos blessures parce que si vous travaillez pas sur vos blessures en fait vous allez les multiplier en vous en fait vous ne serez jamais heureux et vous ne posséderez jamais rien je dis bien jamais rien parce que de toute façon les métiers sociétaires c'est des tout petits salaires à 1000 à 1500 euros et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça rien donc à partir de là voilà donc il faudrait apprendre à être son propre patron etc il faut avoir confiance en soi il faut oser être dans le bonheur et oser créer et aller aussi vers des gens qui réussissent leur vie et pas rester avec des tout petits fonctionnaires qui ne veulent pas avancer le bout du nid il faut savoir que par exemple là je prends le cas des fonctionnaires mais il ya des gens qui sont très diplômés dans ces milieux là ou dans d'autres mais qui sont incapables de créer leur business ils pourraient gagner 10 fois 100 fois 200 fois 500 mille fois plus que ce qui gagne à l'heure actuelle parce que en fait c'est des bébés ces gens là et ils ont peur de d'être dépossédés donc ils se mettent en sécurité dans ces métiers là donc voilà donc oui il faut s'entourer des gens qu'il faut grandir il faut avoir des amis autour de soi qui vous font grandir et non qui vous rabaisse et c'est qui vous encourage etc alors ça on peut le rencontrer avec des gens qui veulent pas non plus s'investir dans la vie et dans les vies affectives dans la vie affective avec une femme ou avec un homme créer un foyer parce qu'en fait c'est des enfants et ce n'est pas une relation d'amour c'est une relation en dépendance affective voilà donc cet égrégore vous devez venir positif donc élevez votre taux vibratoire pour justement maintenir celui-ci et enfin attirer tout ce que vous voulez et non ce que vous voulez pas parce qu'en fait c'est une forme d'énergie nous sommes tous reliés les uns aux autres avec des fils invisibles d'énergie parfois il faut savoir les ronds les couplets et parfois il faut savoir s'auto-soigner pour pouvoir aussi guérir la relation que je peux avoir avec ma fille par exemple etc alors vous êtes venu vous intégrer vous incarnez dans une famille d'âme qui a exactement les mêmes choses à régler toutes ces karmiques transgénérationnaires et tant que vous ne soignez pas en vous vous ne le soignerez pas chez vos enfants et vos enfants les petits enfants seront touchés etc donc le travail déjà commence par vous donc moi pour ça je vous conseille mes formations qui vont augmenter votre taux vibratoire à distance ça fonctionne très bien je vous suis derrière internet etc par facebook ou par skype etc et je vous envoie mes cours par internet etc et donc je vous suis à partir de ce moment là vous voyez moi j'étais un tout petit fonctionnaire une époque à 1500 euros etc et je gagne maintenant beaucoup 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 plus donc ça se prouve que quand on croit en soi on croit en l'autre et vice versa moi je gagnais déjà beaucoup plus que le général deux étoiles qui était donc à toulon voilà à l'arsenal donc ça ces gens là il avait mauvaises un petit peu parce qu'il ya une forme de compétition d'intellectuels qu'ils ont et qui croient avoir mais qui n'est pas nourri dans la totalité puisque vous créez aussi des blocages puisqu'ils vont être méchants ils vont être ceux ci vont être cela on est dans un contrôle vous savez que tant que vous êtes dans le contrôle vous ne réussissez pas alors vous pouvez réussir votre vie vie parce que vous avez des étoiles des soucis pour vous c'est une réussite mais c'est pas une réussite intérieure donc tout le reste votre vie de famille c'est de la merde il y en a un moment d'accord vos amis c'est de la merde vous en avez pas etc parce que vous êtes quelqu'un d'espotique vous allez avoir justement des gens comme vous des susboules des lèche bottes etc qui vont vous cirer les pontes pour avoir aussi de l'avancement donc c'est important que vous montiez tous ces taux vibratoires pour sortir et pas justement être arnaqués etc et donc par exemple je connais une personne elle achète une voiture avant qu'elle soit assurée elle se fait voler la voiture le jour où elle est la veille où elle n'est pas assurée donc l'absurance ou fluence bourse pas il n'y a pas de hasard là-dedans il n'y a que des synchronicités à grandir il faut le comprendre devenez fluide et votre vie sera fluide et donc vous attirez enfin tout ce que vous voulez voilà donc c'est parce que c'est pour tout il ya des millions d'exemples qui me reviennent pas comme ça à l'esprit mais voilà donc si vous voulez avoir la fluidité dans toutes les relations dans toutes les choses de votre vie changer de vibration et augmenter là je suis là pour ça je suis là pour vous aider et pour vous l'enseigner je vous remercie beaucoup d'amour et bonne journée au revoir nous étions avec van au restaurant bisous bisous